Ma saison route compliquée, un bon début de classique quand même, jusque Paris-Roubaix. Mais bon, le soir de Roubaix, j'avais 20 jours de course et dans la foulée, j'ai attrapé un hélicobactère pylori, suivi d'une hépatite A, donc très difficile. Donc une saison bien tronquée et la saison de cyclocross pour me rattraper maintenant. Moi j'étais au Tour des Flandes, dans le Copenberg, j'ai vu que tu étais lâché, je repensais à l'année d'avant où tu avais viré en tête, ce qui t'est arrivé en fait sur le Tour des Flandes, c'était la fatigue. Au Tour des Flandes malheureusement, j'étais tombé 15 jours avant déjà dans le final de Milan-San Remo et ensuite j'étais tombé au 3 jours de la panne, donc j'étais encore en convalescence on va dire. Mais c'est tellement une course qui me fait rêver le Tour des Flandes que je tenais vraiment à être au départ de cette course. Et voilà, au Copenberg malheureusement les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année d'avant je passais en tête avec Fletcha et compagnie et là j'étais à 5 minutes donc difficile dans la tête mais bon, c'est la course et le sport. Et c'était difficile pour toi là mentalement parce que l'année d'avant tu aurais pu être sélectionné pour le Tour, là tu fûtes avant les classiques, c'est difficile pour toi les objectifs ? Ouais c'est difficile mais bon après moi je suis quand même un coureur de classique, je le sais, j'ai vraiment un jour envie de faire le Tour mais je pense que le jour où je fais le Tour c'est que j'aurai réalisé une grosse grosse campagne de classique avec j'espère un jour un podium sur une des plus grandes, pourquoi pas, c'est beau de rêver. Maintenant voilà le Tour c'est une course à part et je préfère être bien sur les classiques plutôt que de me mettre dans la tête, un jour je vais faire le Tour, sachant que je fais aussi du Cross l'hiver, je suis en pleine saison donc je peux pas être 12 mois sur 12 à bloc. Et là comment ça a été, comment tu as géré en fait, tu as fait d'être blessé, de voir tes confins courir, tu es concentré sur le cyclocross après ? Ouais bah déjà j'avais surtout besoin de trouver ce que j'avais parce que ça a duré pendant quasiment un mois et demi où on savait pas ce que j'avais, même moi je me posais des questions à savoir si c'était pas un problème psychologique et après on pense à tout, on pense qu'on a la pire maladie, un cancer, n'importe quoi quand on sait pas ce qu'on a et après j'ai eu la chance d'avoir quand même une équipe de dirigeants au sein de la FDJ qui m'ont soutenu, qui m'ont pas mis la pression pour revenir aussi et du coup je suis revenu que mi-août après le Trombre-Léon donc c'était une grosse période d'inactivité mais ils m'ont fait confiance et j'ai fait une grosse fin de saison route, sans victoire malheureusement mais qui me permet d'être à peu près bien en cyclocross et je pense déjà à la saison 2012. Et là au Cross justement, tu fais pas échaleur cette année ? Non. Tu as fait d'autres années, c'était un petit objectif très long ? Ouais ouais, c'était l'objectif parce que mon but c'était d'arriver face à Francis et essayer de le battre. Là j'ai signé pour les 7 manches de super prestige, c'est un choix vraiment important pour moi parce que je peux me jauger tous les week-ends quasiment avec les Belges et me rendre compte un peu de ce qui se passe sur le circuit international donc voilà j'en profite. Mais là tu changes un peu ton pic de forme parce qu'avant tu faisais la première, tu faisais la première branche, après tu coupais et après tu reviens et donc là tu changes ton pic de forme ? Voilà c'est ça, j'ai eu quand même l'ambition de faire un beau début de saison, ce que j'ai fait avec une neuvième place, une dixième place en coupe du monde mais j'ai jamais été très exceptionnel. J'ai été bien mais sans plus et je pense que c'est le manque de course sur route aussi donc là je fais une petite période de transition tranquille mais c'est clair que j'ai envie de faire un très gros mois de janvier pour le championnat de France et le championnat du monde. L'objectif c'est d'être sur le podium déjà parce que l'année dernière je fais 4, bon c'était pas super donc l'objectif c'est d'être sur le podium et après l'ambition personnelle c'est que j'aimerais bien être sur la plus haute marche et il y a le championnat du monde aussi j'espère faire une belle course là-bas au championnat. Merci. Pas de soucis.